Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 mars, c'est la fête de la francophonie. C'est également la journée internationale de la narration horaire. Nous allons célébrer la francophonie dans nos maisons, à travers la narration. Je voudrais partager avec vous un conte dont le titre est « La fête du vin ». C'est vrai, l'heure n'est pas à la fête, mais ce conte mérite d'être conté. La fête du vin. Il est une fois un village situé dans la forêt tropicale africaine. Dans ce village poussait de géants palmiers qui produisaient du bon vin, un précieux vin de palme. D'ailleurs, ce village était reconnu pour la qualité de son vin. Chaque année, ses habitants organisaient dans la cour du roi une grande fête, la fête du vin. Au centre de la cour, on posait une calebasse. Chaque habitant allait y verser une coupe du meilleur vin qu'il avait cueilli. Ce mélange de bon vin donnait un vin encore meilleur que les habitants se partageaient. Pour symboliser leur communion, la communion de tout le peuple et raffermir leur relation, c'était un rituel ancestral. Un jour, un habitant de ce village nommé, et cela se dit, « Tous les ans, j'amène mon meilleur vin. Je n'y suis pas obligé. Je pourrais faire autre chose. Je pourrais amener autre chose et garder ce bon vin pour moi. Au lieu du vin, cette année, j'amènerai de l'eau. Je remplirai ma coupe d'eau. Personne ne s'en rendra compte. D'ailleurs, une coupe d'eau ne peut pas gâter une calebasse de vin. Et cela arriva au lieu de célébration. Il attendit d'être seul près de la calebasse. Il y versa le contenu de sa coupe. La hainée festivité commencèrent par la danse. Après de longues heures de danse, il fallait se reposer, s'abrever, déguster du vin. Tout le monde portait un couple à la bouche après avoir enfouqué les ancêtres. Le clan était bon, mais pas autant que ceux des amis antérieurs. Et Sola était content. Il était fier de lui. Une année passa. C'était une nouvelle édition de la fête du vin. Et Sola décida de refaire son forfait. Il décida d'amener une fois de plus de l'eau. Quand il arriva au lieu de célébration, comme la première fois, il attendit d'être seul à côté de la calebasse, il y versa le contenu de sa coupe. Après des longues heures de danse, on passa à la dégustation, mais auparavant, il fallait enfouquer les ancêtres. Tout le monde portait la courbe à la bouche au même moment. Tout le monde eut la même réaction. Tout le monde eut la même nuit. C'était l'eau. Tous avaient amené de l'eau. Ce compte est une interpélation à la responsabilité morale, à la responsabilité sociale. Ce compte nous invite et nous encourage à collaborer individuellement pour que le résultat collectif soit bon. Nous sommes tous appelés à lutter contre ce virus. Si nous collaborons tous, nous vaincrons le coronavirus.